Bonjour et bienvenue dans cette nouvelle vidéo, je suis Roy, blogueur, dessinateur et installé à Cracovie actuellement. Je vais faire cette vidéo pour vous montrer quelques petites astuces pour dessiner les bouches parce que j'ai eu une lectrice qui s'appelle Marie qui m'a dit qu'elle avait quelques soucis pour dessiner les lèvres en fait. Et je vais vous donner quelques astuces très rapides, comme d'habitude si vous voulez ne manquer aucune de mes vidéos pour cette série où je réponds à des questions de lecteur et je donne des astuces comme ça, en ce moment c'est chaque semaine mais ensuite ce sera chaque jour. Vous pouvez vous inscrire à la chaîne YouTube en cliquant sur le petit carré rouge qui se trouve en bas à droite de la vidéo. Et maintenant je vais passer après cette petite annonce sur le chevalet. Donc les lèvres déjà, il y a une petite technique qui va faire qu'on aura l'impression qu'elles auront en plus de galpes, de reliefs. C'est la technique des petites boules, alors moi j'appelle ça des petites boules, qui se trouvent à l'intérieur de chaque lèvre. Donc vous avez par exemple ici des lèvres qui sont vues en perspective, alors peut-être que je vais prendre ici parce qu'on les voit directement. Vous avez dans l'esquisse des sphères, vous voyez j'ai simplement travaillé avec une pression très légère juste pour l'esquisse. Et ensuite j'ai dessiné les lèvres qui sont autour. Donc là ce sont des lèvres qui sont vues en position, qui sont vues en contre-plongée, vues de dessous. Et vous pouvez compter ces lèvres, ces sphères qui sont en nombre de 1, 2, 3, 4, 5. Donc 3 pour la lèvre du haut et 2 pour la lèvre du bas. Ces lèvres, ces petites boules elles servent à quoi ? Et bien elles servent lorsque l'on voudra dessiner les reliefs de ces lèvres, de suggérer plus facilement les courbes et créer le modelé, rien qu'avec des petits contours, la forme de ces lèvres. Donc vous voyez que sur ce dessin là, elles ont ces petites boules des formes qui sont proches les unes des autres, enfin qui sont des tailles qui sont identiques. Et que voilà, à part pour la lèvre du bas, donc vous voyez que ces boules sont des formes identiques lorsque la lèvre est de face ou vue, voilà, de face en contre-plongée comme ici. Mais par contre, lorsque vous avez les lèvres qui sont dessinées 2, 3 quarts en perspective, donc là vous avez une ligne de perspective, une autre et 3... Et en fait ces 3, ces 3 lignes, et bien marquent le sommet, le milieu et le bas, le bas des lèvres. Et c'est sur ces lignes que j'ai esquissé mon dessin. Donc que deviennent ces petites boules lorsqu'elles sont représentées en perspective ? Et bien la première, celle que l'on voit ici, elle se trouve juste là, et parce que le dessin est en perspective, elle est dissimulée par celle-ci, légèrement. Celle-ci vient au premier plan, au plan moyen, et elle se retrouve ici. Voilà, donc on a cette partie-là qui se retrouve ici, cette partie-là qui se retrouve là, et pour finir, et bien cette boule-là, qui se trouve ici. Vous voyez, la différence de taille entre là, là et là, ça n'a rien à voir. Plus on est proche de la ligne, enfin du point de fuite, plus les éléments deviennent petits, et plus on est proche du premier plan, et plus ça devient grand. Cette fois c'est clairement ici. Là par exemple, vous avez cette partie-là, qui devient vraiment très prononcée, juste ici. Et c'est la même chose pour le bas. Donc cette boule-là, elle est là, et celle-ci, elle se trouve ici. Vous notez que le croisement, en fait, la superposition de ces formes ici, là ça crée quoi ? ça crée les raccourcis. Les raccourcis, c'est l'effet de superposition de ces éléments en perspective. Donc par exemple, cette ligne-là, on la retrouve ici, je l'exagère. Notre boule, ici. qui se trouve là. Donc ça, premièrement, ces petites bouboules à l'intérieur des lèvres vont vous aider à définir leur forme, mais en perspective, elles vont également vous donner des informations pour placer les raccourcis et faire que vos lèvres paraissent pleines de relief. Donc ça, c'est très pratique. et je vais terminer cette petite vidéo en vous montrant comment positionner, comment positionner, comment définir la taille des lèvres lorsque le visage est vu de profil. Donc déjà, un petit rappel, les lèvres, elles sont situées à peu près à un tiers de la hauteur entre le nez et le menton. Donc on divise par 3 et on a l'ouverture de la bouche qui se trouve là. Ensuite, pour la largeur, on va prendre une ligne qui va passer par le nez et qui descend et en fait, la lèvre, elle va déborder juste un petit peu, vraiment juste un petit peu ici de de cette ligne-là que l'on trace. Et vous remarquez autre chose, c'est l'inclinaison de la de la bouche comme ça à ce niveau-là. Un petit détail, c'est que la lèvre supérieure, là, elle est légèrement plus avancée que la lèvre inférieure. Si on trace une ligne, ça donne ça. On a cette ligne-là. Et lorsque la bouche sourit, on est un petit peu plus éloigné de cette ligne. Vous voyez que ce point-là est un peu plus éloigné. ça dépend des cas de figure, mais sur ce modèle-là, c'était le cas. Donc la bouche, elle s'agrandit un petit peu et on a une ride qui se forme ici. Et vous voyez également que là, la direction des lèvres, elle a changé. celle-ci pour ici et celle-ci pour ici. Donc on a une ouverture et on voit passer les dents au milieu. Donc voilà pour cette vidéo. Donc, merci de m'avoir regardé. J'espère que ces astuces vous aideront pour les prochains portraits que vous allez faire. et n'oubliez pas si vous avez aimé cette vidéo, cliquez sur j'aime pour dire que vous avez aimé. Si vous n'avez pas aimé, cliquez sur je n'aime pas. C'est normal, je trouve ça normal de dire quand il y a des choses à améliorer. Je suis ouvert aux critiques lorsqu'elles sont constructives, il n'y a pas de problème. Et si vous voulez en savoir plus sur le dessin de portrait, vous pouvez télécharger en complément mon guide sur le blog, le guide pour réussir les portraits ainsi que les fiches outils du dessinateur zen qui dessine au quotidien. Donc c'est plein de petites fiches avec pour chacune des concepts clés pour pouvoir apprendre à dessiner facilement jour après jour. Donc voilà pour cette vidéo. Je vous remercie de m'avoir regardé et je vous dis à très bientôt pour la prochaine. Au revoir. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada